La problématique des régulations des situations administratives du secteur culture au centre d'une journée d'information organisée à l'endroit de nombreux agents du secteur en proie à des difficultés d'intégration dans la fonction publique, journée à laquelle participaient de nombreux responsables syndicaux et autres acteurs majeurs du comité de pilotage. Les précisions avec Christian Mémence, non ? Président de la Fédération nationale des syndicats de la culture et des arts. Par ailleurs, président du syndicat national de la culture et des arts. Nous sortons d'un dialogue social à l'issue duquel le gouvernement a décidé de recruter les sortants écoles de toutes les écoles nationales du pays. Nous avons au sein du ministère de la culture une école qu'on appelle l'ENEM. Le gouvernement a décidé de régler les situations de reclassement à prestages, également des questions de recrutement direct. Pour un bilan mis par rapport qui vient d'être fait en fin janvier, dans lequel nous n'avons pas vu apparaître ni le ministère de la culture en termes de recrutement, ni en termes de reclassement, ni même l'école nationale d'art et manufactures concernant les écoles concernées dans cette première vague de régularisation des situations administratives. Alors, notre plateforme syndicale a très mal apprécié ce bilan mis par rapport parce que nous ne sommes pas partie prenante. Donc, nous crions à une certaine injustice sociale parce que nous pensons que s'il faut régler les situations administratives de manière progressive, nous devons tenir compte de chaque secteur, même s'il faut prendre une portion de quelques situations pour qu'on voit effectivement un geste qui peut être fait à l'endroit de chaque secteur. Donc, nous disons que nous ne sommes pas allés négocier pour toujours accompagner les autres secteurs, tel que ça a été le cas depuis dix ans. Nous ne sommes pas allés aux négociations pour voir les situations des autres secteurs se régulariser et pas nous. Donc, il était question que nous invitons les membres du comité de pilotage du dialogue social, le ministère de la fonction publique et la caisse des pensions et des prestations familiales en ce qui concerne les retraités pour avoir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre soit de maintenir le préavis de grève que nous avons déposé auprès de madame le premier ministre, soit de maintenir la suspension. Selon le ministère de la fonction publique, près de 1044 agents ont vu leur situation administrative régularisée entre décembre 2020 et janvier 2021.